Bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course avec un beau soleil qui vient et qui part c'était très compliqué de trouver un moment pour vous filmer ce retour de course vraiment la semaine dernière c'était intense donc je vous retrouve seulement là pour le retour de course je suis désolée il y a un petit peu de bruit mais j'ai ouvert la fenêtre il fait vraiment très très beau aujourd'hui enfin pas forcément très chaud mais en tout cas il y a un grand soleil du coup j'ai fait mes courses à Lidl j'alterne en ce moment un coup Lidl, un coup Leclerc parce que un coup je trouve des bons plans chez Leclerc un coup c'est chez Lidl, parfois c'est chez les deux mais je ne peux pas faire non plus les deux magasins à la suite j'ai pas toujours le temps du coup cette semaine j'ai vu qu'il y avait une grosse promo sur certains légumes chez Lidl donc c'est pour ça que j'ai été là-bas parce que franchement cette promo elle est trop intéressante donc je vais vous montrer tout ça je vais poser les courses juste derrière moi et du coup je vais vous montrer comme d'habitude les courses posées ce sera plus simple et ensuite je vous montre une recette qui est excellente alors c'est pas forcément de saison, c'est même pas de saison du tout j'ai envie de dire mais en ce moment j'ai envie de manger ce type de plat enfin bref, donc du coup j'arrête de parler et je vous laisse avec le retour de course bon donc c'est parti pour le retour de course donc là je vous ai mis tous les légumes et là, donc là il y a une partie au milieu ça sera Carrefour Market mais sinon tout le reste là c'est tout ce qui n'est pas légumes et ça vient de Lidl, sauf ça, je me suis trompée, ça n'a rien à faire là on va remettre ça là et voilà donc grosse promo cette semaine chez Lidl je dis grosse promo parce que la semaine dernière on a fait nos courses chez Leclerc le chou-fleur, il était à 2,99€ vraiment c'était hors de prix en plus j'en avais prévu dans mon menu de la semaine au final j'en ai pas pris parce qu'à ce prix là c'est pas possible 2,99€ ça veut dire que 3 chou-fleurs ça m'aurait fait quasiment 10€ or là cette semaine c'est 99 centimes seulement chez Lidl et moi le chou-fleur j'en mange à toutes les sauces je sais que le premier ça va être en mijoté avec des pommes de terre et des pilons de poulet avec des oignons, de la sauce tomate et tout ça, ça va être excellent le deuxième ça va être en gratin avec de la béchamel et le troisième ça sera en vinaigrette donc voilà, les 3 vont être mangés de façon différente et on va pas se lasser mais 99 centimes c'est vraiment vraiment un bon plan en termes de légumes de toute façon je trouve que Lidl encore une fois il s'en sorte vraiment très très bien j'ai pris du raisin comme ça pour les enfants du raisin sans pépins à 1,99€ j'ai de la sucrine comme ça à 2,19€ si je vous dis pas de bêtises les 3 petites sucrines les bananes 1,79€ donc j'en ai pris pas mal parce que voilà à ce prix là je trouve que c'est intéressant le filet de citron à 1,49€ j'ai pris une barquette comme ça pour aller plus vite pour ce midi pour faire une salade je vais vous montrer la recette c'était 1,49€ la barquette j'ai pris deux avocats voilà pour ma petite cure d'un avocat par jour du céleri, alors je ne sais plus le prix du céleri mais il n'était pas très cher, de toute façon quand c'est trop cher les légumes je ne les prends pas ou je vais voir ailleurs tout le temps je fais comme ça mais en général je vous dis je suis quand même très très bien en termes de tarif chez Lidl ensuite donc là c'est la partie non légumes j'ai pris ces pâtes là je les prends quasiment tout le temps c'est des pâtes chinoises elles sont vraiment très bonnes je leur fais avec du poulet à la poêle et ils se régalent là j'ai repris des pâtes pour faire un petit stock surtout que c'est des nouveautés cette semaine le paquet de 3 minutes comme ça en 500 grammes à 1,79€ là pareil c'était une nouveauté cette semaine les macaronis pandanis j'en ai pris deux paquets parce qu'ils mettent format familial mais c'est clairement pas le format familial habituel celui-là c'est le petit de 700 grammes et il y a des formats plus gros je crois que c'est 1 kg donc là ça reste un petit fromage je trouve donc là du fromage cœur de lion comme ceci j'ai repris cette préparation papillote de poulet j'aime trop c'est délicieux donc là c'est oignon, carotte et thym et moi je mets les pommes de terre à l'intérieur dans le petit sachet ou bien vous pouvez mettre d'autres légumes mais avec les pommes de terre ça passe tout seul avec les pilons ça passe aussi tout seul et vous n'êtes pas obligé de mettre forcément dans la papillote ce que je fais c'est que des fois j'ouvre la papillote et je mets le mélange sur par exemple mes légumes dans une poêle enfin voilà il y a moyen de faire autrement qu'avec la méthode là mais le mélange oignon, carotte, thym c'est vraiment trop trop bon il y a un goût fumé aussi à l'intérieur donc ça rajoute un petit plus qui est pas mal donc là c'est les fameuses bûches qui vont par trois hein toujours ça c'était à Carfond Market je vous montrerai après là j'ai repris du sel comme ceci parce qu'on est tout le temps à court de sel donc là je me suis dit même si on en a une d'avance on en aura une deuxième j'ai pris cette mayonnaise là pour faire avec mes avocats parce que comme c'est un avocat par jour à force je commence à ne plus savoir trop comment les manger donc là je me suis dit avec des crevettes et de la mayo ça pourrait être pas mal j'ai pris du lait d'avoine comme ceci pour faire mes matchs à latte comme d'hab de la poudre d'amandes elle était à 3 euros du lait du lait oh là là j'ai du mal du miel comme ça orange il est vraiment délicieux celui-ci mais ils le font pas tout le temps et il est à 3,29 euros donc il est pas trop cher voilà je trouve pour 250 grammes et le goût est vraiment trop bon vraiment moi j'adore j'en mets dans ma tisane en fait principalement et là je commence à avoir un petit peu mal à la gorge avec le froid qui s'installe donc une petite cuillère quand ça va pas et ça m'adoucit la gorge c'est juste parfait là j'ai repris des yaourts pour les enfants donc ceux-là plusieurs abonnés m'ont conseillé de tester les Lidl les Lidl quand je vous dis que ça va pas là aujourd'hui m'ont conseillé de tester les pâtes la pâte à lasagne comme ça fraîche les lasagnes fraîches donc je vais tester c'était 1,66€ le paquet mais vous voyez il y en a pas beaucoup dedans il y en a combien je ne sais pas il y a 250 grammes mais ça fait je sais pas quoi il y a même pas 10 feuilles à l'intérieur donc c'est pour ça j'en ai pris 2 paquets donc je voudrais faire des lasagnes cette semaine des lasagnes végétariennes j'ai pris du chocolat comme ça donc là c'est la version sans cannelle pour les enfants il y a 60% de cacao à l'intérieur et c'est pas mal franchement moi j'aime beaucoup celui-ci j'ai pris 2 boîtes comme ça de maïs pour faire ma salade de ce midi de la béchamel toute prête parce que ah non ça c'était à Carrefour Market là je m'égare donc voilà ça c'était pour Carrefour Market voilà pour Lidl j'en ai eu alors pour ça et aussi ça j'en ai eu pour 57€ donc franchement je trouve que c'est correct sachant que je pensais que j'allais en avoir pour bien plus cher donc là il n'y a pas la viande mais de toute façon je ne prends jamais la viande là-bas ni le poisson parce que je trouve que par contre le poisson c'est abusé le prix donc là j'ai quasiment la semaine sauf pour les yaourts où je pense que je vais devoir y retourner donc ça c'était pour Lidl et là je vais vous montrer pour Carrefour Market donc là il y avait une promo sur ces dosettes la Starbucks Columbia c'est pour Anthony j'ai pris des des sauces comme ça il n'y avait pas de grand format donc j'ai pris ce format là c'est pour faire donc justement avec mon chou-fleur vraiment j'ai pris ça pour aller plus vite un soir dans la semaine parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment donc là c'est vraiment pour aller plus vite là c'est c'était une promo j'ai essayé de faire vraiment attention à ce que j'ai pris au niveau des promos donc là j'ai le premier à je sais plus c'était 1,75 et le deuxième à moins 50 donc j'ai pris du riz au lait comme ça avec du raisin à l'intérieur pour Anthony et là c'est de la semoule au lait j'ai trouvé ces dosettes là qui étaient en promotion également il y avait des vous savez des petits bons de réduction à détacher c'était 80 centimes et c'est Starbucks c'est nouveau et ça c'est vraiment trop bon franchement ces deux boîtes là c'est vraiment délicieux pour moi j'ai pris le cinnamon dolce latte et là c'est le white mocha pour Anthony franchement délicieux le problème c'est qu'en temps normal c'est 2,50 donc c'est quand même pas donné et vous avez uniquement 5 sticks à l'intérieur mais c'est crémeux c'est trop trop bon ça s'utilise pas avec une machine à café vous l'utilisez vous les faites avec de l'eau bouillante donc avec la bouilloire vous mettez ça et de l'eau par dessus mais c'est crémeux c'est vraiment trop bon et pour être même pour une soirée en mode cosy et tout moi j'adore franchement ça c'est mes préférés enfin en tout cas la cinnamon Anthony il a celle-ci et sinon il y a la caramel latte qui est trop bonne aussi donc voilà j'ai pris pour les j'ai pris pour les enfants du shampoing parce qu'ils avaient plus du tout de shampoing donc là j'ai pris celui-ci la version Roi Lion shampoing et des mélanges bon après nous ils ont les cheveux très courts donc voilà et j'ai pris ce shampoing là parce que je regarde en ce moment la chaîne Farah Cookie qui donne de très très bons conseils franchement pour les cheveux vu que moi ils étaient super secs et tout et là j'ai appliqué plusieurs de ces conseils mes cheveux reprennent toute leur douceur et ils sont beaucoup moins secs donc là elle conseille ce shampoing là de la marque OGX et normalement il est à 10 euros donc il n'est pas donné je trouve pour un shampoing de grande surface et en ce moment ils les ont après je ne sais pas si c'est dans tous les cafons market mais en tout cas ici nous on les avait à moins 50 tous ces shampoings là et en tout cas ils sentent vraiment très bons c'est dommage il n'y avait pas d'après shampoing donc j'irai voir une prochaine fois j'ai pris des dés comme ça de feta pour ma salade de ce midi oui j'ai envie de faire une salade de ce midi tout va bien j'ai pris des tomates cerises je sais c'est pas du tout de saison mais j'avais une envie folle de me faire une salade comme ça avec du poulet pané justement j'ai pris des céréales comme ça non sucrées pour ma recette de ce midi et j'ai repris donc des filets pareil pour la recette de ce midi donc là je vais ranger tout ça et je vais passer au fourneau pour vous montrer la recette hyper simple alors donc pour la recette de ce midi je vais avoir besoin de champignons donc vous pouvez bien sûr les couper vous même là j'ai vraiment pris pour aller plus vite du filet de poulet comme ceci qu'on va recouper en morceaux donc des tomates cerises de la feta vous pouvez prendre des dés de mozzarella des dés de chèvre ou des dés de n'importe quel fromage ou pas de fromage du tout du maïs des céréales comme ça des cornflakes pour la panure du poulet et de la salade donc prenez la salade de votre choix donc en premier on va s'occuper de la panure pour le poulet donc il vous faut de la farine dans une première assiette des oeufs dans une deuxième assiette et il vous faut des cornflakes non sucrés dans une autre assiette ensuite on réduit ces céréales en petits morceaux une fois que votre préparation pour panure est prête on va s'occuper du poulet qu'on va retailler en plus fin on va faire des escalopes mais plus fines après si vous avez des escalopes déjà bien fines pas la peine de retailler mais moi elles étaient quand même assez grosses donc là je les ai bien bien retaillées mais j'ai fait ça grossièrement vraiment voilà quoi à la louche donc une fois que ça c'est fait on va pouvoir donc passer ces escalopes un coup dans la farine un coup dans l'oeuf et un coup dans les céréales on va s'occuper pour la cuisson c'est hyper simple je mets tout dans mon air fryer donc pendant 15 minutes à 190 degrés je rajoute un filet d'huile d'olive sur le dessus pour que ce soit bien doré mais c'est vraiment facultatif et là j'ai préparé trois autres petits poulets comme ça pour les paner et ensuite donc là dans une assiette on met en premier la salade le maïs on ajoute ensuite les petits morceaux d'oignon coupé j'ajoute les champignons entre temps le poulet venait de se terminer et la cuisson et la cuisson était juste parfaite vraiment croustillant à souhait et bien cuit à l'intérieur donc je recoupe le poulet en petits morceaux et je le mets dans mon assiette c'était vraiment excellent un régal le poulet comme ça pané c'est vraiment ma panure préférée et ça fait un repas complet pour le midi pour la vinaigrette c'est simple je mets en premier de l'huile d'olive de la crème balsamique et j'ajoute également un filet de citron et voilà pour cette recette hyper rapide à faire j'espère que ce retour de course Lidl vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne